La destinée La destinée n'est pas une destination fixe. C'est ce que vous créez. Comme la majeure partie de la perception humaine et de l'expérience humaine a malheureusement lieu inconsciemment, la destinée semble être une destination fixe. On ne peut pas créer sa propre destinée sans faire les efforts nécessaires. Ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix des efforts pour créer ce qui compte vraiment pour eux vont penser que la destinée leur est imposée. La destinée d'une expérience et d'une liberté individuelle la destinée d'une justice sociale, la destinée d'un bien-être national ou mondial doivent être atteintes par des efforts. sans effort, sans payer le prix des efforts, on n'aura pas le privilège de façonner sa destinée. En tant qu'individu, en tant que génération de gens, la plus grande joie est d'être capable de façonner notre propre destinée. Puissiez-vous connaître la puissance, la liberté et la joie de créer votre propre destinée ? Il n'y a que si vous nettoyez votre système énergétique de l'empreinte karmique que vous pouvez changer votre destinée. C'est pour ça que les kriyas de yoga sont importants, parce que, une fois qu'il y a une certaine empreinte de mémoire sur vos systèmes énergétiques, peu importe à quel point vous essayez, vous avez tendance à repartir dans la même ornière encore et encore. Donc, l'idée de faire des kriyas, c'est de nettoyer le système énergétique de l'empreinte karmique pour qu'il n'y ait pas de logiciel interne qui aille à l'encontre de votre volonté actuelle, de la façon dont vous voulez faire les choses. Donc, il y a toujours cette question, est-ce un libre arbitre ou est-ce une destinée ? Vous devez comprendre que votre destinée, ce que vous pensez être votre destinée, est écrite par vous inconsciemment. Donc, il est temps de l'écrire consciemment. Pour cela, nettoyer votre système énergétique de l'empreinte karmique est absolument crucial, et c'est pour ça qu'une sadhana quotidienne est très importante. Si vous réagissez de façon compulsive, les situations externes déterminent la façon dont vous êtes en ce moment. Si vous répondez consciemment, votre bien-être est largement entre vos mains, ce qui est significatif dans le fait d'être humain, c'est qu'on n'a pas besoin d'être des animaux avec des réactions compulsives. On peut être une réponse consciente à tout dans notre vie, pas seulement aux situations externes. même les situations physiologiques et psychologiques. Dès que vous devenez une réponse consciente à tout cela, vous devenez le maître de votre propre destinée. Que ce soit le bonheur ou le malheur, la douleur ou le plaisir, la souffrance ou l'extase, essentiellement, ça a lieu de l'intérieur. Le siège de l'expérience humaine est en nous. Les caméras peuvent être à l'extérieur, les microphones peuvent être à l'extérieur, mais le film n'a lieu qu'en nous, même en ce qui concerne les impressions extérieures. À partir des impressions extérieures, si vous êtes dans un état compulsif de réaction, votre expérience de cette impression prend forme à partir de vos expériences passées. ou, pour le dire de façon plus technique, votre expérience est basée sur votre mémoire karmique. Si votre mémoire karmique est comme ça, c'est comme ça que vous allez répondre ou réagir aux messages ou aux stimuli qui vous parviennent à travers les cinq sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Vous aimez quelque chose ou n'aimez pas quelque chose, ça dépend essentiellement de votre expérience de vie passée, qui se trouve peut-être dans votre mémoire consciente ou non, mais quelque part au fond de vous, c'est à vous de porter ce jugement, parce qu'entre la cognition et la reconnaissance, il doit y avoir de la mémoire, sinon la reconnaissance n'aura pas lieu. Si vous entendez ça, et que vous dites « Oh, c'est un chien qui aboie », c'est seulement parce que vous avez entendu des chiens aboyés avant, autrement vous seriez confus. Vous écoutez quelque chose et dites « Oh, c'est une voiture ». Eh bien, cela n'est possible que parce que vous avez déjà entendu le bruit d'une voiture. Si vous entendez un son que vous n'avez jamais entendu auparavant, alors vous serez confus, parce qu'il n'y a pas d'empreinte karmique de ce type. donc on doit comprendre ceci. Il y a ce qu'on appelle la cognition, et puis la reconnaissance, et puis la réaction. Cette partie appelée réaction ou réponse, est la dimension que les êtres humains peuvent prendre en charge. Ce qui veut dire que vous pouvez être soit une réaction karmique instinctive, soit à une réponse consciente. une fois que vous parvenez à devenir une réponse consciente à tous les stimuli qui vous sont envoyés, peu importe quel type de stimulus vous êtes envoyé, une fois que c'est une réponse consciente, vous pouvez façonner l'expérience de votre vie comme vous la voulez. C'est-à-dire que les stimuli, les situations extérieures, ne vont pas déterminer la nature de votre expérience. vous allez déterminer la nature de votre expérience. C'est un moyen sûr d'être capable de fasciner votre destinée, exactement comme vous la voulez, ou de devenir le maître de votre propre destinée. Il est important de comprendre que vous devez passer d'une réaction compulsive à une réponse consciente. de la nature de votre propre destinée. C'est un moyen de vous aider à faire un défi. C'est un moyen de vous aider à faire un défi. C'est un moyen de vous aider à faire un défi.